Alors, on débute ce soir, encore un beau mardi ensemble avec une super invitée. Alors, toute cette vidéo est sur le groupe SOS Ménopause et alors je vais me présenter. Je suis la créatrice de ce groupe que j'ai créé il y a trois ans. Pourquoi? Parce que justement, je vivais des symptômes de la périménopause, parce que j'ai un peu forcé ma ménopause et je suis, je l'avoue, j'ai 57 ans. Alors, je me présente, mon nom est Geneviève Derry. J'étais entraîneur musculaire à l'âge de 50 ans. J'ai dû amener de gros changements dans ma vie parce que je vivais beaucoup, beaucoup d'ostéoporose, de remplacement de hanche, tous les symptômes de périménopause possibles et impossibles, je les ai eus. Et tout à coup, j'ai dit, comment un entraîneur qui mange selon le guide alimentaire, qui fait de l'exercice en tout temps, peut vivre tous ces symptômes-là? Et c'est là que je suis allée à la recherche d'eux. En accompagnant maman pour son deuxième cancer du sein, on s'est fait dire par une oncologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous pourriez peut-être aller voir l'alimentation sans sucre ou à bateau de sucre ou cétogène, comme on l'appelle aujourd'hui, et peut-être que ça pourrait vous aider. Alors, c'est là que je suis allée. Et maintenant, c'est ce que je propose à mes clients. une alimentation extrêmement saine. Et je dis toujours, il y a autant d'alimentation cétogène qu'il y a d'individus, parce qu'on est toutes différentes. Et c'est pour ça aussi que la périménopause, la ménopause et la postiménopause, elle est toute différente pour chacune de nous. Mais on va tous passer à travers avec un peu ou beaucoup, beaucoup de symptômes. Alors, ce soir, je vous présente quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années lors d'un salon. Une petite jeunette, parce que vraiment, elle n'est pas rendue, ou en tout cas, moi, je suis rendue. Mais elle m'avait impressionnée dans ce qu'elle faisait. Elle était au Québec. On n'a pas beaucoup de ces gens-là qui, justement, ont une spécialité dans les herbes. Alors, je vous présente tout de suite mon invité, Jessie. Jessie Séguin, qui est herboriste et qui, justement, cultive des plantes et fait des produits à base de plantes pour, justement, nous aider à passer à travers des moments difficiles, des symptômes. Parce que des symptômes, c'est quoi? C'est un son de cloche que notre corps nous donne parce qu'on vit quelque chose, soit émotionnellement, mais aussi parce que notre corps vit de l'inflammation. C'est un son de cloche qui dit, hé, 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 il faut faire quelque chose. Alors, bonsoir, Jessie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à vous. Écoute, je pense que je vais me présenter aussi. Tu as fait un beau background pour moi. Moi, j'ai commencé, dans le fond, en étant herboriste. On s'entend qu'on n'entend pas ça dans la rue. Toi, tu es herboriste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Souvent, on me dit, tu fais pousser du pot. C'est souvent ça qu'on me dit. Là, je dis, ah, ouais, non, c'est pas ça que je fais. Fait que j'aime souvent plus dire aux gens, c'est un peu une naturopathe. Mais avec plus, on a une spécialité plus vers les plantes. On va dire ça comme ça. Puis moi, tu vois, cet amour-là pour les plantes, c'est drôle parce que ça a commencé justement dans un moment de ma vie où j'ai été très, très, très malade. Puis la médecine ne répondait pas à mes besoins. Fait qu'un peu comme la plupart des gens, quand on vit justement, je peux comparer ça à la ménopause, parce qu'on vit des symptômes des fois. Puis même les médecins, des fois, ils sont là pour aider. Oui, ils ont des bonnes solutions des fois, mais ce n'est pas toujours applicable à tout le monde. Puis moi, j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Puis quand je suis tombée très, très malade, bien, c'est ça, les médecins ne savaient pas, « T'es jeune, t'as pas rien, t'as pas bien. » Puis moi, j'avais plein de symptômes, toutes sortes de choses. Fait que je me suis rendue compte que ça ne l'allait pas. Fait que j'ai décidé de faire les recherches pour moi. Puis finalement, je suis tombée sur ça, l'herboristerie. Puis j'ai dit, ah, ça existe, ça, c'est comme la sorcellerie. C'est bizarre. J'avais moi-même des jugements. Finalement, quand j'ai fait mon école, j'ai trippé. Je me suis sentie à ma place, à mon endroit. Puis je me suis rendue compte que ça répondait vraiment à mes besoins. Puis avec le temps, parce que ça fait quand même depuis 2012, maintenant que j'étudie, que je suis là-dedans, puis on n'arrête pas d'apprendre. C'est même que je sois diplômée, que j'aille plein de services en anthropathie, en herboristerie, en aromathérapie. J'en apprends encore, puis j'en fais encore aujourd'hui des cours. Puis tu vois, avec tout ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien là, j'ai enseigné. Là, j'enseigne encore aujourd'hui. Je fais des conférences. Je fais aussi des produits. J'ai appris. J'ai voulu vraiment apprendre la plante à la base, dans la culture d'or aussi. Parce qu'on a ça dans nos gazons. Les filles, je vais vous parler des plantes aujourd'hui. C'est des plantes qui poussent chez vous. On appelle ça des plantes de ploubes. J'adore ça. Puis ça vous soigne, tu sais. C'est vraiment génial. Moi, j'ai trippé. J'ai fait tellement, wow, c'est accessible. C'est chez nous, dans mon jardin. Je n'ai même pas besoin de faire pousser. Il pousse tout seul. C'est un complexe merveilleux. Il pousse tout seul. Souvent, on a un dicton en herboristerie. On dit toujours que ce qui pousse chez nous, c'est parce qu'on a de besoin. Puis ce qui pousse chez le voisin, c'est probablement ce que lui a de besoin. C'est drôle parce que c'est souvent comme ça que ça s'applique. Puis tu vois, moi, ce que j'aimais après ça, c'est de pouvoir faire des produits avec ça. Écoute, il y a des herboristes qui vont vraiment être tous dans le thérapeutique, qui vont vraiment un peu comme une naturopathe. Donc, quand même que les plantes ne sont nécessairement les fabriquées, les cultiver ou etc., mais ils vont pouvoir conseiller le client autant d'alimentation que prendre telle plante, telle postologie puis tout ça. Moi, j'ai été jusqu'à vraiment, je veux les cultiver, je veux les toucher, je veux les sentir. Fait que j'emmène les gens aussi en balade dans le bois. Ça, c'est le fun. On va aller les goûter en saison parce que l'hiver, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose à goûter ici au Québec. Mais l'été, c'est le fun. À partir, bientôt, justement, mes saisons de balade vont commencer. Puis là, on touche, on goûte. C'est vraiment notre formule. Puis après ça, moi, je les prends, ces plantes-là, je les cueille, je les sèche puis après ça, je les transforme. Puis ce que j'aime faire avec mes clientes, c'est une fois que je les ai en consultation avec moi en privé, là, je les évalue, parce qu'on est tous différents. Comme tu l'as expliqué tantôt aussi, on a tous des symptômes qui ne sont nécessairement pas celles du voisin non plus. Puis là, je vais faire des formules qui sont personnalisées à chaque personne. Ça fait que c'est ça qui est le fun parce que si, par exemple, en ménopause, on a des symptômes de bouffée de chaleur, en général, on les a, ces symptômes-là, il y en a qui vont faire la rétention d'eau, il y en a qui n'auront pas. Ça fait que je vais aller comme peaufiner ma recette, mon petit mélange, pour que la personne ait aussi une plante qui va aider pour sa rétention d'eau, par exemple, ou on va combiner avec la plante pour les bouffées de chaleur, par exemple. Ça fait que c'est super intéressant parce qu'il y a matière à faire tellement, tellement de choses puis c'est impossible de ne pas trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment, c'est très rare que j'ai pas, il y a tellement de plantes, il y a tellement de personnes, c'est vice-versa. Il y a une plante pour vous, ça c'est sûr, qui fonctionne. Ça fait que c'est vraiment multi, tu sais. J'aimerais pas te poser une question. Tu es dans quelle région, pour vos référents? Oui, oui. Mais là, je suis en ce moment à la chute, mais je me promène beaucoup dans les Laurentides, je te dirais. J'ai été 4-5 ans à Saint-Adèle, Saint-Sauveur, dans ces coins-là. Je vais beaucoup à Saint-Jérôme aussi. Je vais jusqu'à Montréal, j'enseigne à Montréal aussi. Fait que, pas mal, moi je me promène. Puis là, tu vois, tu sais, je suis comme... Tu es capable de retrouver toutes les plantes avec lesquelles tu travailles dans les Laurentides. Tu n'as pas besoin d'aller, tout ce cultive-là, tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas, plus vers Montréal où ça serait un climat plus chaud. À Montréal, tu ris, mais ça pousse dans les craques de trottoirs. OK. Ça pousse. On peut faire la reconnaissance de plantes puis vraiment aller même sur le bord des fossés. c'est sûr qu'on ne recommande pas aux clients nécessairement de cueillir sur le bord des fossés ou ce qu'il y a des autoroutes puis tout ça. Mais oui, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des plantes qui sont tout le temps là. Peu importe où ce qu'on est. C'est sûr qu'il y en a qu'on va retrouver plus loin. Par exemple, il y a de lusiné barbu, ça que je ne vous parlerai pas nécessairement aujourd'hui parce que c'est un antibiotique, ça ne va pas nécessairement avec la ménopause. Mais ça, ça se retrouve dans les conifères. Ça fait que c'est sûr, ça va beaucoup plus loin dans le nord. Mais tu sais, chaque plante aussi a sa spécificité d'où est-ce qu'elle va pousser. Il y en a que ça va être à l'orée des forêts, donc plus des fossés. Mais en général, c'est quand même facile de trouver des plantes quand on se connaît une petite affaire. C'est ça qui est le fun, c'est vraiment proche. Et après ça, on les transforme. Est-ce que c'est sauvage ou il y en a que tu plantes vraiment? Il y en a que tu peux planter. Moi, je n'ai pas commencé à faire mes jardins encore. Parce que j'ai bougé beaucoup, j'ai déménagé souvent. Puis il y a un jardin, quand ça se déménage, c'est quelque chose. Ça fait que je n'ai pas encore investi mon jardin, mais j'ai des collègues qui le font, eux autres qui sont kerboristes, cultivatrices. Puis là, moi, je vais aller acheter avec eux les plantes où justement, je vais leur dire, cette année, je veux plus de calendules, je veux plus. Ça fait qu'eux, ils vont me les faire, ces plantes-là que j'ai besoin d'acheter. Mais c'est le fun, c'est dans les jardins. Pour vrai, par exemple, le trèfle rouge, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu. C'est une belle, un peu dans Bambi, le Bambi, qu'est-ce qu'il mange? C'est une petite boule rouge, ça a toute une petite toite. C'est super sucré au goût, ça aussi, c'est vraiment génial. Mais ça, vous l'avez vu, c'est sûr, ça pousse sur les terrains facilement. Puis ça, c'est une plante extraordinaire. C'est super. C'est super. Je ne sais pas si tu avais des questions avant. Oui, à la plupart des plantes, est-ce que tu utilises surtout les fleurs? Est-ce que tu utilises surtout les feuilles ou les racines? C'est une bonne question. La plante a trois... Oui, c'est une bonne question parce que tu vois, en général, les plantes au Québec ne sont pas toxiques. Au moins, il n'y a pas... En Europe, c'est un petit peu compliqué. C'est sûr qu'il y a quand même de la toxité. Il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est ça. Ne mettez pas tout dans votre bouche. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Ça va? Ok, tu es vraiment une idée. Est-ce que vous l'entendez bien ou ça bloque? Non, ça bloque... Ça bloque, je sais. Oui. attention. Je ne sais pas est-ce qu'il y a quelque chose que... J'ai une connexion Internet, tout va bien. Oui, parce que ça fait... Il y a quoi que vous me dites. Oui, ça bloquait un petit peu. Alors, ma question était est-ce qu'on mange toutes les parties ou est-ce qu'on boit? Comment on utilise ces produits? Moi, c'est sûr que les produits sont déjà filtrés. Je veux dire, j'ai déjà fait la cueillette, j'ai déjà choisi les parties de mes plantes que j'allais vous donner parce que chaque partie a sa raison d'être. Il y a des plantes qu'on va utiliser au complet, de la racine à la fleur, à la graine, tandis que d'autres, ça se sent juste les feuilles. Ça, c'est ça, c'est faux savoir. C'est plus... Là où je dis tout à l'heure, une plante, c'est plus un art. C'est de l'étude, c'est du temps, c'est de la mémoire aussi, c'est des tests, c'est à force des touchers, des voir aussi, c'est là qu'on les apprend tranquillement. Puis tu vois, c'est pour faire attention parce qu'exemple, il y en a une qui est comme la molène, c'est une belle, belle plante, c'est un gros cierge qu'on voit souvent puis elle a des plantes, des feuilles un peu poilues puis le cierge est jaune. C'est vraiment une longue... Souvent, vous avez probablement vu ça aussi proche de chez vous, mais tu vois ça, les graines sont toxiques mais les feuilles, on les utilise pour les enfants. Fait que, tu sais, c'est vraiment un art, je pense, puis c'est une reconnaissance tranquillement, ça s'apprend avec le temps, même encore aujourd'hui, moi j'en apprends, je ne connais pas tout, j'emmène les gens en balade puis des fois, on me pose des questions, je me dis écoute, je ne connais pas, je ne connais pas cette plante, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais là, c'est ma première fois. Fait que là, on va fouiller puis on va chercher mais il y en a beaucoup des plantes, on en a perdu du savoir aussi, les autochtones en savaient beaucoup plus que nous, on va se le dire, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise plus aujourd'hui qu'ils utilisaient qui fonctionnaient très bien et que malheureusement, c'est un savoir qui a été perdu avec le temps. C'est sûr que, tu sais, je t'ai invité pour justement qu'on parle peut-être de ce que les plantes pourraient faire pour la périminopause, la ménopause, on sait très bien que la périminopause, ça peut débuter aussi jeune que 40 ans. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, à 35-37, ça va commencer. Bien souvent, on va parler de 40 à 47 ans, périminopause mineure, quelques petits symptômes. Naturellement, si on est moins en santé, si déjà notre métabolisme, si on ne prenait pas soin de moi, qu'on était des bébés d'assuc, qu'on était déjà en surpoids, qu'on fumait la cigarette, qu'on a le stress dans le plafond, c'est bien sûr qu'on va avoir... On se prédispose, on se cautionne quelque chose. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours dans mon groupe, oui, il y a des symptômes qui sont vraiment causés par la périminopause, qui est une baisse en tout premier lieu du hormone. Oui, ça, je peux en parler si tu veux. Parce que souvent, les herboristes sont vus comme justement des gens un peu flyés, mais on a des bonnes connaissances en anatomie aussi et en biologie. Ça, c'est une grosse, grosse part de nos études. La ménopause, c'est intéressant parce que justement, comme tu expliquais, c'est une baisse d'hormones. Ce qui fait qu'on a des symptômes, il y a deux phases très distinctes qu'on peut séparer dans la périminopause. Il y en a qui vont avoir ces deux phases-là qui vont les avoir en même temps. Carrément, ils vont tellement être mêlés dans les symptômes. On saura même si c'est la progestérone ou l'oestrogène qui a diminué en premier et c'est mêlé. Il y en a qui ont vraiment des gros symptômes tandis qu'il y en a qui vont vraiment avoir la première phase que la progestérone descend. On va vraiment avoir les symptômes spécifiques à ça. Tandis qu'il y en a qui vont après ça avoir la deuxième phase qui est la baisse d'oestrogène aussi. On a vraiment deux phases de symptômes distincts. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut aller cibler par ces phases-là les différentes plantes qui vont être intéressantes parce qu'on sait quelle hormone est descendue et quel plan va travailler ces hormones-là. C'est ça qui est le fun et c'est ça qui est important quand vous allez voir n'importe quel herboriste, un naturopathe. C'est important d'avoir un peu le background de la personne pour ne pas confier votre santé à n'importe qui parce qu'on est un peu des wannabes et on a des diplômes mais ce n'est pas clair, c'est privé. Renseignez-vous des fois avant d'avoir un bon théâmeute et de payer à travers tout ça des choses qui seraient peut-être dispendieuses aussi pour le peu que vous allez avoir. C'est important, moi je trouve, de le préciser. Dans ma première part, quand la progestérone descend, bien souvent, c'est un relaxant, la progestérone, ça nous aide à relaxer. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans la progestérone, il y a quand même beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître. Là, moi je vois souvent, si je vais vous dire en moyenne ce que je vois beaucoup dans mes clientes, les cycles menstruels viennent plus courts et réguliers. En général, c'est là où tous les cycles sont mélangés. On ne saigne plus, on est menstruel, on n'est plus menstruel, c'est long, c'est plus long, c'est vraiment mêlant. On a beaucoup plus de segments habituellement. Souvent, on va avoir même des maux de ventre. Ça va être vraiment plus, c'est vraiment plus difficile au début. Je trouve que quand la progestérone descend, c'est comme, comme tu dis, c'est l'hormone qui calme. On dirait que tout devient plus gros. On a plus d'insomnie. Il y en a, ils se demandent souvent est-ce que c'est normal que je fasse l'anxiété? Oui, ça vient avec. Ça peut être aussi là où il y a les kiss. Peut-être qu'on avait déjà des kiss, mais c'est là qu'ils vont apparaître souvent. Les fibromes aussi, l'endométriose, toutes ces maladies-là qui étaient comme proches justement d'apparaître ou qu'on était peut-être plus prédisposés à, la progestérone va faire qu'ils vont faire comme, hey, salut, je suis là, j'ai toujours été là, mais tu sais. Le gain de poids aussi, c'est là la progestérone qui fait que, tu sais, ça s'explique par ça, carrément, parce que les malades, des fois, ils me disent, ah, mon Dieu, j'ai pris tellement de poids et qu'ils ne comprennent pas. Je dis, oui, mais c'est normal, il ne faut pas que tu te juges non plus parce qu'on se culpabilise. On se dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, c'est normal, le corps, il parle, il y a une raison pourquoi il prend du poids aussi à ce moment-là. Je vais vous l'expliquer ça aussi. C'est tout à fait hormonal aussi. C'est hormonal, oui, tout est explicable. On ne dort pas. C'est sûr qu'on se lève le matin. notre horloge biologique est tout débalancé. Ah oui. On se lève le matin, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Puis quand on a faim, on choisit rarement les bons aliments. Effectivement. Et étant le premier repas le plus important le matin, bien souvent, si on commence avec plein de sucre dans notre assiette, le reste de la journée ne sera pas dans ce sens-là. Ça ne l'aidera pas, effectivement. Voilà. Puis, tu vois aussi, j'ai des clients, moi, quand la progestérone descendent, ils ont beaucoup de déprime, tristesse, irritabilité, la répense rondeau, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est pas mal, quand il y a une baisse de progestérone, c'est pas mal ces symptômes-là. Les bouffées de chaleur viennent plus tard, vraiment, quand l'oestrogène elle aussi descend. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que quand la progestérone descend, c'est pas tant qu'elle est très basse, c'est le fait qu'elle diminue juste un petit peu qui fait que l'écart entre la progestérone et l'oestrogène est tellement grand, c'est là où il y a un déséquilibre. Si la progestérone suivrait tranquillement la progestérone, il n'y aurait pas de problème, tu sais. Mais c'est là qu'on comprend que le corps est tellement magnifiquement bien co-ordinaire de nez. Puis, tu vois, bon, pour venir à mes plantes, je vais revenir vraiment au lieu du sujet, c'est là où ce qu'on va dire, bon, la progestérone descend, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher, c'est des plantes qu'on appelle, nous, pro-progestéroniques où, justement, ils vont avoir une, je peux pas dire qu'ils vont augmenter la progestérone parce que ce serait pas nécessairement vrai, mais ce qu'ils vont faire, c'est, les plantes, ce que j'aime dire, c'est que c'est comme des petits amis qui vont accompagner le corps puis qu'ils vont dire, oh oh, allô, je suis là, je viens manger, je viens t'aider, ils prennent par la main l'hormone puis ils disent, hey, il faut qu'on s'en aille là, viens, on va s'en aller ici, fait qu'ils vont nécessairement travailler le corps pour que ça se tonifie, ça se stabilise, on appelle ça, nous, moduler l'hormone, moduler la progestérone, puis il y a des plantes pour ça, puis probablement que vous avez déjà entendu ça, moi, la principale qu'on entend souvent, c'est le vitex, OK? C'est drôlement dit comme ça, elle a plusieurs noms, sinon en Europe, on l'appelle plus le gâtillé, mais le vitex, c'est une plante vraiment superbe qui, à date, au niveau scientifique, quand ils le regardent, elle a vraiment été prouvée comme une plante qui va travailler au niveau de l'axe hypophysaire, fait qu'on parle vraiment, vraiment directement dans l'hormone de la progestérone, puis elle, elle va stimuler les récepteurs sensibles à la dopamine, puis c'est ce qui fait qu'on va avoir une meilleure humeur, tranquillement aussi, on va aller éridiquer les symptômes, tout ce qu'on a parlé tantôt, parce que la progestérone, c'est ça, puis elle va diminuer la prolactine et par le fait augmenter la progestérone, fait que le vitex, moi, des fois, je ne donne que ça, donc on ne veut rien mélanger, on a des médicaments, parce qu'il y a ça aussi, on ne peut pas donner n'importe quelle plante avec la médication non plus, il faut faire attention, puis le vitex, habituellement, ça se prend bien toute seule, fait que moi, vitex, même pour les petites jeunes comme moi, qui ont des problèmes irréguliers d'hormones qui ne vont pas bien, qui ont vraiment des gros SPM, le vitex est vraiment recommandé aussi, c'est vraiment une plante pour la femme. Est-ce qu'on le boit? Oui, on peut le boire, on peut, moi, je l'aime beaucoup en teinture mère, en teinture mère, je vous explique ce que c'est, ça sonne vraiment drôle comme ça aussi, c'est vraiment la plante qu'on a macérée dans l'alcool, c'est la partie qui contient le plus d'un principe actif qu'on va prendre et qu'on va faire macérée. En faisant ça, l'alcool va venir extraire les propriétés qu'on a besoin, les molécules vont être extraites, c'est comme ça qu'on crée notre médicament si on veut. Puis quand on va le donner sous alcool, il est vraiment beaucoup plus concentré qu'une tisane, c'est vraiment différent les effets, plus concentré, donc on a moins besoin, on en consomme moins puis on a besoin de quelques gouttes seulement à plusieurs reprises dans la journée, des fois même juste une dose, ça peut suffire tellement c'est plus concentré. Ça, c'est intéressant pour justement, quand on est beaucoup occupé, on peut l'avoir dans notre sacoche, c'est vraiment le fun, tu goûtes, c'est pris, c'est fait, j'ai pris ma médication, des fois on a tendance à oublier les capsules, les pilules, ça ne finit plus, comme ça au moins c'est plus simple. Toutes les plantes en général seront dans des peintures mer. Si vous connaissez la compagnie de clé-déchant, les petites bouteilles en petites pipettes, c'est ça une peinture mer. Ça, il y en a un nom du vitex clé-déchant, ils sont équipés. Est-ce que toi, tu fais toutes ces choses-là ou tu fais certaines puis tu vas acheter des produits? Oui, il y en a que je fais, il y en a que je ne fais pas, surtout ceux que je peux cueillir moi-même, je vais vraiment les transformer de A à Z. Le vitex, ce n'est pas une plante qui se trouve ici comme ça. Ça, il faut l'acheter, moi je peux commander par exemple la plante puis la faire en teinture mer par après l'avoir avec moi. Moi, des fois, même je l'ai en huile essentielle et là le vitex en huile essentielle aussi. puis des fois, je vais en faire un sirop puis je vais rajouter mon huile essentielle dedans. Super. On l'a perdu. Je fais vraiment des mélanges. On peut aussi faire partie aussi des plantes. Oh, attendez, ma connexion est à bout. On te repère. On te repère. Là, on te repère. Merci. Patience aujourd'hui. Le nage, bon, c'est ça. Ça, c'est une plante aussi un peu comme le vitex qui, elle, c'est plus comme une huile végétale mais qui va avoir un effet aussi sur la progestérone mais ce qui est le fun de cette plante-là, c'est qu'elle est, c'est une huile et qu'elle est riche pour les personnes qui vont avoir tendance à être plus sèches. On va dire, moi, j'ai la peau déjà à tendance sèche donc je n'imagine pas à ma menopause si je vais vraiment tout craquer. C'est possible. mais l'huile de nage va pouvoir aller chercher cet effet-là parce que c'est très, très riche, très hydratant. Elle contient vraiment des acides gras essentiels à la peau vieillissante puis aller procurer une protection de souplesse à lutte contre les rides. Fait que, tu sais, les madames, quand je leur dis ça, c'est comme, wow, 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 un tout-en-un. On a tendance à s'assécher, ça nous gratte aussi autant au niveau de la peau mais au niveau de la sécheresse vaginale aussi. Fait que l'huile de nage va vraiment venir hydrater tous les endroits où on a besoin puis ça, c'est une capsule. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On peut en prendre jusqu'à 6 à 8 par jour puis si c'est vraiment pas concentré, on peut même doubler les doses. Ça dépend vraiment avec quelle compagnie vous faites affaire. En plus, bien, ça va vous procurer à être tout indiqué aussi pour l'ostéoporose. Celle a vraiment un... Ce que j'aime des plantes en général, c'est qu'elles touchent beaucoup de systèmes en même temps. Fait que vous faites souvent une pierre d'un coup juste avec une plante comme par exemple le nacre. Fait que ça, puis ça, c'est une plante qui pousse ici. Mais comme c'est une huile, c'est très dur d'aller extraire l'huile moi-même. Fait qu'encore là, celle-là, il faut aller l'acheter en magasin un peu plus. Fait que c'est plus recommandé. Super. Ensuite de ça, bien, il y aurait l'igname qui est aussi une plante. Ça, c'est une ligname sauvage. Ça ressemble à une petite patate. C'est vraiment drôle comme plante. Puis c'est la racine qu'on va aller chercher. Puis tu vois, les scientifiques ne sont pas d'accord sur comment elle fonctionne, mais on sait qu'elle travaille la progestérone. Oui, c'est ça. Des fois, c'est mitigé. Ah oui, elle travaille laxe. Non, non, je ne suis pas sûre. Fait que dans ça, nous, on est comme, ah. Bien, en tout cas, moi, ça marche. On sait qu'elle marche bien. Puis moi, tu vois, cette plante-là, souvent, je l'ai utilisée dans des crèmes. Fait que, on peut vraiment aller chercher plusieurs aspects d'une plante dans divers produits. Puis la crème bouffée de chaleur dans des endroits minces, tu sais, comme les plis des coudes, par exemple, le cou, où est-ce que ça s'absorbe rapidement quand on est dans des petites places minces, la peau est plus mince. Fait que c'est intéressant pour l'igname. On peut travailler comme ça. Je crois que la compagnie Saint-Francis, c'est une compagnie ontarienne. Je crois, il me semble, de mémoire, parce que ça fait longtemps, je ne suis plus en magasin, il me semble qu'ils font une crème à ligname sauvage. Fait que ça serait intéressant d'aller voir pour ceux qui n'ont pas envie de prendre à l'interne des fois des choses, des fois des petits symptômes plus doux, qui ont juste envie d'un petit, tu sais, ça fait du bien, ça travaille bien aussi. Fait que là, la deuxième phase, ça, c'était mes trois plantes fétiches pour la progestérone. La deuxième phase, moi, à date de ce que je remarque, c'est celle-là que je trouve la plus dure sur mes clientes. Je trouve que c'est des gros symptômes, là, on a les bouffées de chaleur, c'est là que ça embarque. Les sphères nocturnes, la baisse de la libido, là, on a encore plus de sécheresse, la perte de mémoire, tu sais, manque de concentration, les troubles de l'humeur, il y a encore de l'insomnie, il y a du stress, les palpitations aussi, ça, ça peut arriver. C'est plus dans cette deuxième phase-là, puis c'est, la différence, c'est que là, c'est l'ostrogène qui, elle, diminue. C'est là où on va aller chercher à l'inverse des plantes qui vont être oestrogéniques. Fait que c'est là que nous, on va aller chercher nos belles petites plantes. C'est là qu'on va, qu'on va voir notre trèfle rouge que je vous parlais tantôt. Le trèfle rouge, c'est vraiment ma petite boule que je vous parlais, avec, elle a ses petites feuilles de trèfle, elle a vraiment sur sa feuille, c'est comme si elle avait un petit arc blanc. Vous observerez les feuilles, vous allez vraiment la voir dans votre tête après quand je vous dis ça. Puis vraiment, c'est comme un petit pompon, il est comme rouge, mauve, des fois il est plus rose, ça dépend de ce qu'on le prend. C'est vraiment cette fleur-là qu'on va cueillir, qu'on peut la prendre en tisane, on peut la faire sécher. Moi, je les sèche puis il reste tel quel, ces petits pompons de fleur-là. On peut la mettre dans l'alcool, encore une fois, on peut vraiment travailler. Je pense que Saint-François fait aussi une crème avec le trèfle rouge. Puis pourquoi le trèfle rouge en ménopause? Bien, il y a plusieurs indications. Moi, personnellement, je l'aime l'utiliser, oui, pour les bouffées de chaleur, parce que, oui, ça va travailler avec, on appelle ça des isoflavones. C'est des phyto-hormones, c'est comme le tofu. Le tofu aussi fait partie d'une plante qui, c'est un peu, il est comme mitigé lui-même, le tofu, mais en ménopause, pour ceux qui ont une baisse d'oestrogène puis qui ont des symptômes de baisse d'oestrogène au niveau des sueurs puis de ceux qu'on parlait tantôt, le tofu n'est pas contre-indiqué. En moins d'avoir une maladie hormonodépendante, comme toi, tu parlais, tu ne pouvais pas prendre les hormones pendant la ménopause. Il faut faire attention avec les plantes aussi parce qu'il y a des plantes qui vont travailler au niveau hormonal qui vont aussi être contre-indiquées pour tous les cancers hormonodépendants ou toutes les maladies qui vont être hormonodépendantes qu'on appelle. C'est important de vérifier aussi avec tout ce que je vous dis aujourd'hui parce que, c'est sûr, moi, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais au moins, on sait qu'il y a des plantes qui sont contre-indiquées quand on utilise des médicaments, quand on a eu des maladies. Je ferme la parenthèse. Comme le tofu, c'est une isoflavone, c'est une hormone qui va travailler au niveau des oestrogènes, mais encore, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle détoxifie l'organisme. Quand on arrive à la ménopause, souvent, c'est que le taux d'oestrogène va être beaucoup plus haut comme j'expliquais tantôt que la progestérone et on veut nettoyer les mauvais oestrogènes, on appelle ça comme ça en herbo-estérit, qui sont là et qui sont logés dans nos crâces, dans notre foie, qui se promènent et qui sont souvent libérés à la ménopause par manque d'oestrogènes. Le corps va dire « Moi, j'en ai là. » Souvent, ce n'est pas les bons. Oui, il y a des bonnes hormones, il y a des mauvaises hormones et on ne veut pas les mauvaises hormones parce que c'est souvent ceux-là qui vont être créatrices de maladies hormonodépendantes et c'est ça qu'on ne veut pas. Le trêve rouge a cette capacité d'aller se lier à ces mauvaises hormones. On les appelle les xénoestrogènes. Je vous dis pas mal de termes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, mais ça vous donne une idée de quoi on est capable d'en herboristerie aussi. Les xénoestrogènes ont la capacité d'être envahies, je vous dirais, prises par cette plante-là. Ça peut diminuer vos symptômes de beaucoup parce que si on nettoie l'organisme, toi, tu parlais d'alimentation, c'est super important quand on fait un traitement aux plantes, c'est d'avoir une bonne alimentation parce que le traitement va être moindre si on n'est pas bien. C'est sûr, ça a un impact. On nettoie, c'est sûr qu'on ne veut pas se rajouter des cochonneries, on va dire ça de même, par-dessus le nettoiement qu'on est en train de faire ou qu'on essaie de faire. On est déjà en train d'essayer de nettoyer l'organisme. C'est déjà difficile sur nos organes de gérer une ménopause parce que c'est un stress qu'on vit. Le système est en stress. On a beau se dire, moi, je suis calme, je suis zen, mais le système physiquement, on parle vraiment physique, vit un stress. En détoxifiant, on va créer une surcharge aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont circuler et c'est important d'avoir une bonne alimentation pour être capable d'évacuer ce qu'on est en train de nettoyer parce que sinon, on va les reloger. Ce n'est pas mieux. On les déplace et on les reloge. Là, on fait juste prolonger la ménopause. C'est souvent ça qui arrive. C'est la même chose souvent avec les hormones, que ce soit synthétiques ou les biohormones. En tout cas, je ne me souviens plus du nom. Mais des fois, ce que ça va faire, ce que j'ai vu avec mes clientes, c'est qu'ils vont prolonger les symptômes de la ménopause. Ça va faire du bien. Les symptômes vont être moindres, mais la ménopause va être plus longue. C'est comme si on étale, on décortique les hormones au lieu d'avoir toutes d'une choc, on l'allonge. Elle m'a fait attention des fêtes avec les hormones. Des fois, on a l'impression que ça nous fait du bien. Mais en fait, on va un peu contre le corps. C'est ça que je n'aime pas des fois avec la médication. Faire attention, c'est comme les petits plasters qu'on vient poser le temps qu'il y a. Tandis que les plantes, elles vont vraiment se prendre par la main dans votre corps. Elles ont vraiment une affiliation. Le corps reconnaît les molécules de plantes comme des amis. Comme un aliment, en fait, ils vont vraiment les... Wow! OK! Ça, c'est cool! Vu que c'est comme fait naturellement, le corps reconnaît vraiment très bien les molécules. et il y a vraiment une belle affiliation. Ce que j'ai toujours à mes clientes, c'est un tout. Oui! C'est des herbes et qu'on croit que le trèfle va nous guérir à 100 %. Il n'y en aura pas de résultat. On va te rappeler et on va te dire, je sais, il n'y a rien qui marche. Non, non! Ça ne fonctionne pas comme ça. La personne qui dit, moi, je sais que Geneviève m'a dit qu'il fallait couper les sucres, mais elle coupe juste son gâteau fromage et qu'elle garde tout son pain, toutes ses patates et qu'elle commence avec son bol de céréales le matin. Elle va me parler dans deux semaines et elle va me dire, moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment un tout, mais tu as tout à fait raison de dire que l'herbe peut être vraiment un ajout qui va juste vraiment amener que le résultat va être encore plus complet. Oui, puis moi, je dis toujours à mes clientes, vous ne voyez pas comme une médication, ce n'est pas comme un plaster. Les plantes vont travailler vraiment en profondeur pour que la maladie, si vous voulez, ne revienne plus. C'est vraiment la différence entre une médication, je te dirais, la plus grosse différence, c'est ça. Tu sais, un médicament, on va comme patcher un peu puis des fois, ça va juste nous donner d'autres symptômes puis des effets secondaires puis là, les plantes ne font pas ça. Elles ne vont pas donner des effets. C'est très rare, une plante qui va donner des effets secondaires. Moi, de vraiment pas être chanceuse d'être vraiment sur la mauvaise plante, j'ai rarement vu ça. C'est très doux, ça va vraiment, ça s'adapte aux besoins de la personne. C'est fou, c'est comme, c'est dur à expliquer pour que ce soit simple, mais je vous dis, moi, j'ai vraiment comme des petites amies qui vont venir nous aider puis ils vont cogner, ils ne vont pas rentrer. Un médicament, c'est ça, ça rentre dans la cellule. Une petite plante, ça vient cogner. Hey, salut, je m'en viens de t'aider. C'est tout doux, c'est le fun. Plus t'en prends, plus ça travaille. Et on voit les effets après combien de temps en général? Écoute, des fois, c'est instantané puis des fois, ça peut prendre des semaines. Ça dépend vraiment, il faut trouver la bonne plante, le bon dosage puis il ne faut pas se décourager parce que souvent, j'ai des clientes qui sont habituées avec la médication puis ils ont résultat, ils nous disent, on prend une sénone, on met la tête, c'est fini. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Autant que des fois, j'ai des plantes, la personne va me dire, écoute, je n'ai plus rien, je viens de prendre juste une dose normale. Oui, on a visé juste, écoute, tu n'avais pas besoin de grand-chose puis la plante a vraiment fait son travail, tu l'as bien intégré. Simplement, des fois, on ne sait jamais comment le corps va prendre la plante, comment on va réagir à la médication, c'est la même chose. C'est aussi simple que ça, ça fait comme une espèce d'effet, pas boule de neige, mais autant que des fois, c'est surprenant, je donne une plante, par exemple, je ne sais pas comment je dis, pour le stress, puis finalement, la personne, elle me dit, ah, vous savez comment j'ai réglé mon transit intestinal avec ça? Wow, OK, pourquoi pas? Des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent puis je suis comme, on ne travaillait pas ça, mais bon, on aime ça avoir d'autres résultats aussi. C'est super. Parce que souvent, à la pyramide oppose, il y a de l'angoisse puis parce qu'on fait de l'angoisse, on ne dort pas puis parce qu'on ne dort pas, c'est un service vieux. Alors, on blâme la ménopause pour tout ça, mais c'est sûr qu'un amène l'autre, amène l'autre, amène l'autre. Et pour le sommeil, qu'est-ce que tu nous conseilles dans les plantes? Excuse-moi, je suis en train de gérer mon souper. Écoute, déjà en partant, je vois déjà une différence avec mes clients quand qu'au niveau des hormones, par exemple, je parle du trèfle rouge, je vous ai parlé du vitex tantôt, si on combine ces deux plantes-là, on a des très bons résultats puis la personne, elle est juste par ces plantes-là, même si ce n'est pas affilé directement au stress. Tu me suis? Je ne sais pas si des fois, je le dis bien. Tandis que j'ai des clientes que je vais donner ces plantes-là au niveau hormonal puis elle va me dire non, je suis encore stressée puis tout ça, je veux vraiment des choses émotionnelles aussi parce que ça peut aller loin. Des fois, c'est physique, c'est stress puis des fois, ça va être plus fort que nous, ça va venir des fois même de plus loin. À la ménopause, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'on règle, on dirait qu'on règle des choses avec nous-mêmes. On regarde notre vie en arrière parce que là, on s'en va vers en avant puis c'est différent, on a comme une vision. Moi, je vois vraiment la femme, c'est vraiment beau comment je vois ça. Tu as la femme dans son jeune âge qui est pleine comme la pleine lune, qui donne naissance, qui est fertile puis tout ça. Puis là, tu as la salle, tu arrives là parce que tu es en méditation, tu regardes ta vie, tu as une espèce d'élan d'introspection. On dirait que je vois beaucoup de femmes guérir des choses, des blessures aussi qui datent des fois de 10 ou 20 ans en arrière quand elles arrivent à la ménopause. C'est comme si c'est libérateur puis ces hormones-là, il faut qu'elles sortent pour sortir ces émotions-là. On dirait que des fois, ça vient de pair aussi. Il faut faire attention parce que des fois, on a un stress physique, mais on a aussi un stress émotionnel puis des fois, c'est un stress qui vient du moment de notre vie maintenant aussi. On travaille trop ou on s'en demande trop puis c'est plusieurs choses distinctes. Si c'est hormonal, je donne deux plantes hormonales, c'est réglé. Mais au niveau du sommeil, si on veut quelque chose après ça pour le sommeil, on a de la valériane. J'ai parlé de l'avoine tantôt, mais l'avoine, c'est une plante, ce n'est pas une plante nécessairement sédative, mais c'est une plante régénérante du système nerveux. Tu sais, quelqu'un qui a trop longtemps travaillé, qui est fatigué, qui est épuisé parce que ça fait longtemps qu'elle perdure puis qu'elle traîne ça puis qu'elle a comme un système à terre, bien l'avoine, c'est une plante extraordinaire. Puis je ne dis pas de manger du grueau, ce n'est pas ça. C'est vraiment la sommité pleurique qu'on appelle la tige de la céréale pousse. Il y a une petite fleur, c'est une petite graine qui est laiteuse. Puis nous, c'est ça qu'on va cueillir puis c'est elle qui va avoir les propriétés pour aller travailler pour, c'est vraiment une régénérante du système nerveux. Elle est vraiment intéressante, elle est tonique des mers, elle est apaisante, elle est très douce puis elle est très, très nourrissante aussi. Fait que quelqu'un qui est à terre, c'est vraiment une plante idéale. Puis c'est là qu'on va l'utiliser en tisame parce qu'on veut cette façon-là en tisame, elle est plus douce, on va aller chercher des minéraux, on va aller chercher des vitamines. Fait que tu vois, il y a ça aussi qu'un herboriste va dire, écoute, moi je préfère cette plante-là en tisame, mais c'est l'en teinture mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il y a vraiment une façon de prendre chaque plante pour chaque personne. Ça aussi, c'est le fun. Puis il y a des plantes qui sont plus sédatives, comme la lavande, par exemple, c'est une plante qu'on en parle beaucoup, mais c'est une extrême plante sédative. C'est très fort, la lavande, quand on décide de la prendre en teinture mère. Écoute, ça goûte le parfum, moi je vais vous dire, j'en ai pris souvent. Ça goûte fort le parfum, c'est fort la lavande puis c'est à la somme. Pour vrai, c'est quelque chose. Vous avez autant de plantes qui sont plus hypnotiques qu'on parle aussi comme le pavot, par exemple, qui est une plante qu'on entend souvent qui est à la base. On parle des drogues avec ça, mais on ne sera pas gelé. Mais c'est important de le comprendre comme la passiflore. C'est deux plantes, pavot, passiflore, qui sont hypnotiques, qui vont apaiser un peu, qui vont mettre dans un état, j'utiliserai plus de calme qui fait que là, on va amener au sommeil. C'est important aussi de déterminer quel type de personnes on en a avant de nous pour savoir quel type de plantes avoir besoin pour son sommeil. Je pourrais t'en nommer plein. Il y en a des hypnotiques, des antitresses, il y en a des calmantes, il y en a des sédatives, il y a des relaxants, il y a des anti-anxiolithiques aussi. Mes plus gros stressés, ceux qui font l'anxiété tout le temps, je n'irais même pas vers ces plantes-là. Eux autres, c'est vers le mille-perçu et que je m'en vais. C'est vers des plantes plus fortes encore qu'on travaille plus en profondeur. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécifique à la personne en avant de toi. Vous pouvez les essayer, les plantes. Si vous n'avez pas de médication, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de contre-indication du tout, c'est que vous êtes en santé malgré les symptômes de la ménopause. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans un magasin de produits naturels. Il y a souvent des conseillères sur place. Habituellement, elles sont très bien formées. Moi, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé. J'ai appris énormément. Les plantes sont toutes là. Il y en a plein. Capsules, fortes, multisanes. Vous pouvez les essayer. Il n'y a rien qui vous empêche de tester. Moi, j'étais une testeuse. Moi, je testais. Oh boy, ça ne me plaît pas. Il y a des plantes que je n'ai pas aimées. Tu penses du chanvre. Du chanvre? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Écoute, on a eu des formations. C'est extraordinaire le chanvre pour ça. Tandis que vous avez l'huile. Vous avez vraiment la plante pour la fumée. Vous avez les huiles que vous pouvez mettre sur la peau. Vous avez des huiles que vous pouvez boire. Tout dépendamment de pourquoi on la prend. Il y a la façon de la prendre en forme huile ou capsule. C'est ça qui est important. Si quelqu'un est en douleur, ça va être avec un auto. Je ne me souviens plus si c'est la THC ou pas. En tout cas, il faut avoir le auto de l'anti-anthalgie qu'il y a dedans. Sans l'effet, je suis gelée comme une balle. Tu as la personne qui veut dormir et elle veut être gelée comme une balle. C'est différent. Encore là, il faut vraiment aller chercher la bonne quand vous allez dans les SADQ, vous avez les différentes formes au niveau du THC. Je pense que c'est ça la molécule qu'il y a dedans. Plus elle est forte, plus vous allez être un peu zinzins. Je pense que chacun a sa médecine. Si ça fonctionne pour vous, pourquoi pas? Je n'ai pas compris ta question. Excuse-moi. Excuse-moi, la sauge, est-ce que tu connais? Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est là que je m'enlignais après mon trèfle rouge. J'ai deux autres plantes que je voulais vous parler aujourd'hui que je trouvais vraiment importantes. Il nous reste un petit 15 minutes. Je pense que j'avais pas mal fait le tour pour le trèfle rouge. La sauge. Moi, j'aime beaucoup la sauge. La sauge, moi, je trouve que c'est la plante idéale pour les personnes justement qui me disent moi, je ne dors pas. J'ai des grosses bouffées de chaleur, j'ai des grosses suveres. Ça, c'est mes clientes que je mets automatiquement sur la sauge de n'importe quelle façon. C'est sûr que la sauge va y faire du bien. Quand elle me dit, moi, je lui demande c'est quoi le symptôme qui te dérange le plus en ce moment? Par quoi on commence? Des fois, on ne peut pas tous les régler d'une shot aussi. Quand elle me dit je me réveille, il faut que je change mon lit de foie parce que j'ai mouillé tout le lit et tout ça. Je pense que vous avez gelé. C'est bon que vous n'avez rien manqué. Je l'ai misé avec mon électromètre pour croire aujourd'hui. La sauge, c'est ça. Quand on change souvent la nuit, on a des soeurs sur ça. C'est la seule plante à date qu'on met même dans les déodorants naturels en ce moment. Moi, j'en fais des belles formules aussi parce qu'elle est anti-suborifique. Il n'y en a pas beaucoup de plantes qui font ça. Elle empêche la situation. C'est vraiment ça sa propriété. En plus d'être oestrogénique, vous voyez venir, les bouffées de chaleur sont causées aussi par le manque d'oestrogène. La sauge va travailler en ce sens. En plus d'empêcher les soeurs nocturnes, c'est une plante, je trouve que ce soit en huile essentielle, que ce soit en... En huile essentielle, vous prenez attention, je vais ouvrir une parenthèse après. En teint sur mer, que ce soit en tisane. C'est sûr qu'en tisane, ça goûte quand même fort la sauge aussi, il faut être préparé. Je ne dis pas que ça goûte le parfum. Moi, j'aime toutes les plantes, je les aime toutes, mais il y en a qui sont plus goûteuses que d'autres au goût. Des fois, c'est plus recommandé peut-être en teint sur mer, en petites gouttes. C'est plus facile, je trouve que deux-trois gouttes dans l'eau direct. Elle est plus courageuse et ils vont direct. C'est fini, on n'en parle plus. Tandis qu'en tisane, elle est longue ta tase quand tu la trouves pas bonne. C'est donc pas le fun. La sauge, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est important, c'est que quand on la prend en tisane, il y a vraiment beaucoup de types de sauge. On utilise souvent la sauge piscinale ou la sauge sclarée avec les symptômes de la ménopause. Après, d'autres sauges, il y en a plein. Il y a même des sauges ici au Québec qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. On dirait des petits yeux et tout, c'est de la sauge du Québec. C'est vraiment drôle à voir, mais c'est notre sauge à nous. Ils l'utilisaient, les Autochtones. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment ici, qu'on ne voit pas vraiment souvent. Moi, je l'utilise un peu, mais ce n'est pas celle-là qu'on prend ici. Ce n'est pas notre populaire. Elle est mal aimée, celle-là. On voulait vraiment un petit oeil. C'est vraiment mignon. C'est ça. Il faut faire comme ça parce qu'il y en a des prenais, l'essentiel de sauge, de ne pas prendre la sauge officinale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la sauge officinale, elle est très riche. Je ne me souviens plus de la molécule exacte. Je suis fatiguée. Je suis une petite maman d'un petit bébé qui ne dort pas. C'est pas mal. Mais je vous dirais, en gros, qu'on appelle ça des plantes qui sont neurotoxiques. C'est qu'à long terme, on les utilise et ils vont gruger. Ça va? Ça va? OK, tout le monde est là. OK. Moi, je le vois, mon écran fait comme des plantes neurotoxiques, c'est ça. Ils vont gruger, on a nos nerfs, à l'entour de nos nerfs pour nous protéger. On a comme une petite ouate qui s'appelle la myéline. Ces plantes-là, quand on dit neurotoxiques, on parle vraiment du neuro, on parle neurone, on parle du système nerveux, on s'attaque directement à cette petite ouate à l'entour de ces nerfs-là. fait que l'Alzheimer, par exemple, ces maladies-là sont des maladies qui ont ces problématiques-là. Fait qu'on ne veut pas venir augmenter ça. Fait que la sauge officinale, en huile essentielle, elle est neurotoxique. Fait que que ce soit à l'interne, que ce soit sur le corps, il faut faire attention. Fait que retenez, si vous voulez retenir une sauge, c'est la sauge sclarée, que ce soit en huile essentielle, que ce soit en tisane, que ce soit en teinture-mer. Comme ça, vous ne vous trompez pas puis elle a les mêmes effets. Il n'y a pas vraiment de comparatif au niveau des effets. C'est vraiment, vraiment la même chose. Ce qui est le fun, c'est que c'est deux stimulants des organes qui fabriquent l'ostrogène. Fait qu'elle va vraiment, vraiment venir chercher la modulation qu'on veut au niveau du taux. Puis elle a vraiment un impact direct, comme je vous disais, sur la soudation excessive, les bouffées de chaleur. Vraiment, moi, j'avais en huile essentielle des femmes et clientes en magasin. Quand tu veux un suivi rapide, les clients viennent te voir en magasin, tu as 15 minutes, t'as chrono, c'est fini. Moi, je disais, je donnais un petit huile essentielle, je disais, appelle-toi ça. Dès que tu as une bouffée de chaleur qui vient, ah oui, ben, du jaune. Ça a vraiment un effet immédiat. C'est vraiment efficace, c'est tout petit, tu peux traîner ça dans ta sacoche. Moi, sauge, j'ai vu que des bons résultats avec ça, mais la sauge, c'est claré en huile essentielle. J'aurais une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu dire que de la sauge, on ne prenait pas ça à long terme, on faisait des cycles? Un 30 jours, on arrête, un 30 jours, on arrête. Il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes. Autant que ce soit la sauge, que ce soit l'acte à grappe noire, que ce soit toutes les plantes que je vous ai parlé aujourd'hui, il y en a qui vont vraiment y aller de façon cyclique, effectivement. Puis, il y a des plantes, moi, je vous dirais que c'est nécessaire. Puis, il y a des plantes que je vous dirais pour ma part, je pense qu'il faut s'écouter aussi tant qu'on a besoin et que le corps réagit bien. Moi, ce que je disais à mes clientes, c'est qu'arrête de l'avoir. Mettons, tu as ta bouteille, tu finis ta bouteille, bien, pourquoi attendre? Tu n'as besoin. Tu sais, prends-la. C'est important. Si tu me dis, bien, moi, je suis en forme, je prends juste ça pour, je ne sais pas, moi, j'ai un ami, par exemple, qui prend, qui se fait des cures de, je vais te dire, de rhodiola. C'est une plante vraiment forte au niveau de la datrogène, cortisol. C'est une plante d'endurance. Il n'y a pas de problème de la santé. Fait que lui, il se fait des cycles. Il se fait des cures. Une fois de temps en temps, il se sent revigoré, il se sent bien, ça le tonifie. Puis là, après ça, il repart pour un bout puis il revient sur cette plante-là quand il n'a de besoin. Mais il n'est pas malade. Il n'aurait pas de besoin en général. Fait que ça aussi, c'est important de faire la distinction, je pense, de s'écouter aussi. Déjà, en partant, c'est un traitement naturel. C'est un traitement parce qu'on s'écoute. Bien, je pense que ça va de pair quand on les prend. Si on en prend 15 gouttes puis on trouve que ce n'est pas suffisant, bien, il n'y a rien qui nous empêche d'en prendre plus. Il n'y a rien qui nous empêche de diminuer aussi. Ce n'est pas coulé dans le béton. Ce n'est pas comme une médication. C'est ça qui est le fun. On peut vraiment adapter. Fait que je pense, le temps que ça dure, si tu as besoin de ta sauge, bien, t'apprends. Je pense que ça va dépendre aussi du comment t'apprends. Il y en a qui vont dire, bien, écoute, moi, je prends une tisane par jour puis c'est suffisant. Il y en a qui vont me dire, j'ai besoin de ma tisane avant de me coucher, mais si je la prends le matin, c'est ça, je vois la différence. Il y a ça aussi. Quand je la prends ou que j'apprends la sauge en ullessentiel, par exemple, on a dit, moi, je suis juste au besoin. Peut-être qu'une journée, tu n'auras pas besoin. Pourquoi faire des cycles? Je pense que ça s'applique quand on sent qu'on a envie de faire un cycle ou qu'on a trop pris parce que des fois aussi, on peut sentir que la tente est très nettoyée puis on est plus à terre, on est plus fatigué. C'est une demande d'en nettoyer encore aussi. Là, je dirais, écoute, toi, arrête puis vois si tu te sens mieux. Si tu te sens mieux, bien, tu as ta réponse. C'est aussi simple que ça. C'est d'écouter, je pense, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres huiles ou d'autres plantes que tu pourrais nous proposer? Est-ce que la menthe poivrée, c'est quelque chose avec quoi tu travailles? Oui, la menthe poivrée, ce qui est le fun, en fait, toutes les menthes sont rafraîchissantes. Ça va vous soulager sur le moment parce que quand on est en bouche, alors on s'entend que c'est une montée, c'est une montée de chaleur. On le sent, c'est chou. Moi, je les vois, mais ma lave vient de rouge. Elle a dit, attends, attends, ça va, ça va passer, je vais te parler après, je ne suis plus capable. Je suis comme, c'est correct, correct. Le petit menthe, ça fait descendre la pression. Ça n'arrête pas nécessairement le truc, mais au moins, ça rafraîchit. Fait que que ce soit en tisane, en ure essentielle, encore une fois, ça peut être intéressant. Je te dirais, la menthe poivrée, peut-être un peu moins, ce ne serait pas le bon mot, mais vu qu'elle a le côté poivrée, elle a aussi le côté chaud. Fait que je l'éviterais un peu plus, celle-là. J'irais peut-être plus vers la menthe verte, la menthe douce, par exemple. Tu sais, il y a plusieurs types de menthe, mais la menthe poivrée, elle a vraiment un effet piquant. Puis en minopause, on veut éviter les épices chaudes puis ce qui va augmenter la circulation puis la chaleur, tu sais. Fait que, j'irais moins vers la menthe. Il me semble que ce serait moins mon réflexe, tandis que peut-être une de mes clientes qui va l'essayer, elle va me dire, ben moi, ça me fait du bien. Moi, la menthe poivrée, quand j'ai mal à la tête, c'est ça que je mets. Ça peut être aussi pour ça, pour traiter des symptômes peut-être un peu plus secondaires, tu sais. Ça peut être intéressant. Je dirais que moi, la menthe poivrée, mais ne disant pas trop, c'est fort. Mais direct, la menthe poivrée, je dis là, c'est souvent ça, bon là, que je l'ai, je me regarde. Mais c'est efficace à m'en parler, la menthe poivrée. Est-ce qu'il y a pour les maux musculaires, parce qu'à la ménopause, il y a eu beaucoup de femmes qui... C'est ma prochaine plante. OK. Ah oui. Oui, parce que ce que j'aime, comme j'expliquais tantôt, avec les plantes, c'est qu'on peut souvent aller chercher une plante pour plusieurs symptômes. Tu vois, la sauge, je n'en ai pas parlé, mais elle fait aussi pour les crises d'angoisse, les palpitations. Puis, tu sais, je vous parlais du pouvoir sacré de la femme. Quand on arrive à cette étape-là de nos vies, on dirait qu'on arrive dans la phase sagesse. Regardez en arrière, on a un acquis, une expérience. Puis la sauge, c'est la plante sacrée, les plantes du pouvoir de l'Autochtone. Je trouve qu'elle a vraiment un... Elle a quelque chose de puissant. Pour vrai, elle a quelque chose de fort, cette plante-là. Mon autre plante, c'est l'actéagrape noire. C'est une plante qui va travailler aussi l'ostrogène au niveau des bouffées de chaleur, au niveau de tout qu'est-ce qu'on parlait, au niveau des symptômes. Irritabilité, surtout, je la vois beaucoup pour les symptômes de la tristesse, la mauvaise humeur, des choses-là. Elle est vraiment intéressante pour ça, en plus d'être anti-inflammatoire. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que la nature nous a un tout. Moi, j'adore ça, travailler avec les plantes parce que moi, je te dis, je capote à chaque fois. Je suis comme, En plus, elle a un effet hypotensif. Ce qui fait que là, on touche beaucoup de symptômes. On peut toucher les bouffées de chaleur, les douleurs. On a l'effet anti-rhumatismal aussi, elle touche vraiment au niveau des rhumatismes. L'inflammation, vraiment, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette plante-là pour ça. En fait, si vous regardez les formules pour la ménopause, je ne sais pas si vous avez déjà justement travaillé avec des formules. Des fois, on va en magasin naturel justement pour accler des champs, on achète une petite formule minopausique, des choses comme ça. En général, vous allez retrouver toutes les plantes qu'on a parlé et à la base, 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 c'est l'acte à grave mort qui va être dedans. C'est super intéressant parce qu'elle va vraiment venir chercher toute cette espèce de... On a même... Il y en a qui vont me dire que j'ai la dépression, elle travaille là-dessus. Elle touche là... Je pourrais regarder la liste des symptômes quand on est en ménopause au niveau de l'oestrogène et elle a au moins un 5-6 symptômes comme il faut qu'elle enlève. Juste une plante. Une plante. Oui, on aime ça. Je te dirais, la catégraphe noire aussi, il y en a qui s'est mitigée, mais ils vont dire que c'est une plante qui va travailler au niveau de l'ostéoporose. Elle a des affinités au niveau... Je ne peux pas dire vitamine D, mais on dirait qu'elle a une affinité au niveau du système osseux qui fait que les vitamines vont être mieux assimilées aussi en plus de son effet anti-douleur, anti-inflammatoire. C'est super intéressant. On a un beau combiné de plantes. Juste avec les trois plantes que je vous ai parlé, les oestrogènes, le progestérone, vous avez un bon tout d'outils dans votre bagage. Là, vous alliez à ça parce qu'on n'a pas parlé d'alimentation, de tout ça, mais toi, je sais que c'est ta batch, mais c'est important. On allie tout ça et là, on a un kit merveilleux. Merveilleux. Et quand on t'appelle, tu fais de la clinique sur Zoom, par téléphone, comment tu fais ça? En fait, vous pouvez toujours aller sur mon site web pour beaucoup d'informations. J'ai des articles aussi si jamais vous ne voulez pas... Des fois, on est un peu gêné. Au début, on ne veut pas nécessairement être en consulte, mais je donne déjà beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, sur mes articles, sur mon site web. J'ai ma page Facebook aussi que je donne énormément d'informations. Une fois que vous avez fait le tour, vous vous sentez bien, vous êtes là, moi, je veux vraiment un rendez-vous avec Jessie, bien là, vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon site web si vous êtes à l'aise, sinon vous m'appelez directement, il n'y a pas de problème, puis on se siedue de le rendez-vous ensemble. Puis là, à ce moment-là, on va remplir un questionnaire santé. C'est quand même long questionnaire santé, honnêtement, mais ça me prend beaucoup, plus j'ai de détails, mieux c'est. Bien oui. Puis une fois qu'on a justement toutes ces informations-là, bien là, je peux vraiment faire une idée, on appelle ça, nous, en herbocie, un terrain. OK. Il est comment, toi, ton terrain, tu sais? Fait que là, je vais dire, OK, c'est une madame, bien, bien chaude, pas chaude, tu sais, je vois vraiment le tout, ce qui fait que je vais aller chercher les bonnes plantes pour elle, tu sais. Puis là, souvent, je vais combiner avec des vitamines si besoin, bien entendu. Des fois, on a des électeurs floraux dans le tout aussi, parce que si les émotions viennent par-dessus tout ça, on va aller traiter avec des électeurs floraux aussi. J'utilise les huiles essentielles aussi, mais en général, ma base, c'est les plantes. C'est ma spécialité, c'est sûr. Quand je vais remettre la vidéo sur Espèce Ménopole, je vais mettre toutes tes coordonnées pour pouvoir rejoindre Jessie. Puis écoute, merci, merci, merci beaucoup de ta gentille. Ça me fait plaisir. Tu es vraiment généreuse avec nous. Puis écoute, si tu veux revenir sur notre chaîne, puis si jamais tu as le goût, tu as un article qui touche vraiment de la Ménopause puis tu as le goût de le partager, tu me l'envoies, je le mets sur SOS Ménopause puis regarde toutes mes copines comme je les appelle parce que sur S Ménopause, on est 4300 copines puis on parle puis on discute puis on regarde comment on pourrait justement améliorer, mais on essaie d'optimiser notre santé sans utiliser les hormones. C'est à peu près ça qu'on fait. Alors voilà. Alors je voulais te remercier grand-midi. Oui, puis écoute, ça me ferait aussi. Oui, si jamais tu as des questions qui viennent fréquemment ou que les clientes ont envie de justement avoir des réponses rapides ou même des partages. Tu sais, j'ai essayé, t'es le plan, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tu sais, des fois, on a des ratés puis on ne comprend pas pourquoi, mais ça, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant d'aller dire, ben oui, mais tu ne l'as pas pris de la bonne façon que ça ne consomme pas. Merci. Merci aux belles dames qui étaient là pour partager avec nous tout ton savoir. Puis la prochaine mardi, on parle libido avec une experte qui va venir justement nous parler pourquoi, des fois, c'est plus difficile d'avoir de l'intimité avec nos conjoints et puis qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour peut-être améliorer parce que bien souvent, ça vient d'une hormone dans le cerveau qui est un petit peu dérangé, déboussolé puis qui fait qu'on le trouve moins cool, moins fun puis comme on a dit quand on a des sécheresses, c'est moins agréable. Alors, elle va nous donner plein de trucs pour justement améliorer ce côté-là qui est peut-être un petit peu tristounet à la ménopause. Alors, merci encore, Jécy, merci à tout le monde et on se revoit mardi prochain. Merci de votre gentillesse. Bye. Au revoir. Au revoir, merci.